Aperçu sur la combustion des carburants. Notion de base. C'est quoi un carburant ? Un carburant est un combustible qui est un composé chimique qui, avec un carburant comme l'oxygène dans l'air par exemple, et de l'énergie, exemple une étincelle électrique, se consomme dans une réaction chimique générant de la chaleur. C'est la combustion. On utilise les carburants pour faire fonctionner les moteurs à combustion interne et ce, en transformant l'énergie chimique qui est le résultat de la transformation de la matière réaction chimique qu'ils contiennent en énergie mécanique, cinétique et potentielle. Schéma de principe d'un moteur à combustion. Ce schéma montre les principaux éléments composants moteurs à combustion. Le moteur à combustion interne fonctionne suivant un cycle composé de quatre phases ou quatre temps. La première phase c'est l'admission du mélange carburant-comburant. Deuxième phase la compression et la combustion. Troisième phase la détente. Et enfin la dernière phase c'est l'échappement. La principale caractéristique du carburant c'est d'avoir une grande densité énergétique, quantité d'énergie par unité de volume, c'est à dire qu'ils contiennent beaucoup d'énergie pour une masse ou un volume réduit. Ce qui accorde au système motorisé, les voitures par exemple, une grande autonomie. Plusieurs produits pétroliers, c'est à dire des dérivés utilisables du pétrole brut, issus de son raffinage, sont utilisés comme carburant pour un certain nombre de moteurs. Aperçus sur les principaux produits pétroliers. Des verres produits 11%, le griffiant 1%, le fuel lourd 4%, l'asphalte 3%, l'hiver fuel 26%, l'jet fuel pour l'aviation 9% et le gasoline 46%. La combustion principe, quel que soit le moteur dit à explosion, il y a une combustion d'un carburant mélangé avec de l'air. Cette combustion est la réaction chimique entre l'oxygène de l'air dit carburant et le carburant. D'où la consommation de carburant lors de la combustion. Cette combustion a lieu en fonction de la nature du carburant. Pour le cas de l'essence, par la compression dans un cylindre du mélange carburant air et sa mise à feu par une étincelle via une bougie. Pour le cas du diesel, par une très forte compression de l'air toujours dans un cylindre et l'injection du carburant via un injecteur, pas d'étincelle. La combustion réaction chimique. Matière. D'une façon générale et schématiquement, la matière est composée de sphères dures microscopiques dits atomes tels que l'atome d'oxygène, pour l'hydrogène, atomes de carbone, le plant, l'azote, etc. Substances. Dans certaines substances, les atomes sont regroupés en molécules telles que la molécule d'eau H2O qui est composée de deux atomes d'oxygène H et d'un atome d'oxygène O. La molécule de dioxyde de carbone CO2 qui est composée de deux atomes d'oxygène O et d'un atome de carbone C. Les molécules d'hydrocarbures CNHM sont constituées d'atomes de carbone C et d'atomes d'hydrogène H. Notamment, à chaque couple NM correspond à hydrocarbures différents. Exemple, le butane C4H10, le propane C3H8, le pentane C5H12, l'éthane C2H6, le méthane CH4 ou encore l'acétone C3H6O. La réaction en présence de plusieurs molécules et dans les conditions requises pour la réalisation d'une réaction chimique, cette dernière, c'est à dire la réaction chimique une fois réalisée, cette dernière transforme les molécules présentes en d'autres molécules contenant les mêmes atomes mais regroupées différemment. La réaction illustration, exemple, l'obtention du H2O, soit deux molécules d'hydrogène et d'oxygène H2O2. Pour obtenir de l'eau, on va faire réagir des molécules d'hydrogène et d'oxygène conformément à la formule équilibrée suivante, 2H2 plus O2 donne 2H2O. Animation, donc nos deux molécules d'hydrogène, la molécule d'oxygène, la mise en condition requise pour la combustion, la combustion en cours, la fin de la combustion et l'obtention des deux molécules H2O. Deuxième exemple, la combustion du propane C3H8, soit deux molécules propane C3H8 et d'oxygène O2. En faisant réagir le propane avec l'oxygène, on obtient conformément à la formule équilibrée suivante, C3H8 plus 5O2 donne 3CO2 plus 4H2O. Animation, on a les deux molécules, plutôt la molécule de propane et les cinq molécules d'oxygène. On les met dans des conditions, dans les conditions requises pour la combustion. La combustion est en cours et la fin de la combustion, on obtient les trois molécules d'oxyde de carbone et les quatre molécules de H2O. Exemple de réaction chimique, combustion. Nous avons vu que la combustion est une réaction chimique qui dégage de l'énergie sous forme de chaleur. La combustion d'une substance est obtenue en la faisant réagir avec du dioxygène O2. Exemple, lorsqu'une substance contenant des atomes d'hydrogène réagit avec de l'oxygène, elle donne un produit de combustion contenant des atomes d'oxygène et d'hydrogène, à savoir le H2O, dit oxyde d'hydrogène ou simplement c'est de l'eau. Exemple 2, la réaction d'une substance contenant des atomes de carbone, C avec l'oxygène O2 donne un produit de combustion qui contient des atomes d'oxygène O et des atomes de carbone C qu'on appelle oxyde de carbone. Cet oxyde de carbone peut être du monoxyde de carbone CO ou encore du dioxyde de carbone CO2. Danger du CO et du CO2 sur la santé et l'environnement. En fonction de la quantité inhalée, le CO peut être mortel ou laisser des séquelles neurologiques irréversibles. Le CO2 est responsable de l'augmentation de l'effet de serre dont, entre autres, les conséquences suivantes, réchauffement de la planète entre 1,5 et 6 degrés et par suite la fente des calottes glaciaires, l'as du niveau de la mer, etc. Et le bouleversement des climats avec des perturbations du régime des précipitations. Exemple 3. Lorsqu'on fait réagir une substance contenant des atomes d'azote N avec de l'oxygène, on obtient un produit de combustion qui contient des atomes d'azote et des atomes d'oxygène qu'on appelle le dioxyde d'azote. La quantité du dioxyde d'azote obtenu par cette réaction est proportionnelle à la température de la combustion, c'est-à-dire plus la température est élevée, plus la quantité de NO2 est grande. Danger du NO2 sur la santé et l'environnement. Le NO2 est dangereux pour la santé surtout pour les asthmatiques et les enfants. En effet, il déclenche des crises d'asthme pour les premiers et il augmente la sensibilité des branches aux infections pour les deuxièmes. Il est aussi polluant. En effet, il mène à la formation des pluies acides et à la formation de l'ozone troposphérique. O3. Combustion complète et incomplète. Combustion complète. On dit que la combustion est complète quand la quantité d'oxygène mise à la disposition de la réaction est suffisante. Exemple, si la quantité d'oxygène entrant dans la réaction est suffisante, on obtient à l'issue de la combustion du carbone uniquement du CO2 et à l'issue de la combustion d'un hydrocarbure uniquement du CO2 et du H2O. Combustion incomplète. On dit que la combustion est incomplète quand la quantité d'oxygène mise à la disposition de la réaction est insuffisante. Exemple, si la quantité d'oxygène entrant dans la réaction est insuffisante, alors la combustion du carbone donne du CO2 et du CO. Et la combustion d'un hydrocarbure produit du CO, du CO2, de l'eau et des hydrocarbures embrulés . Combustion et performances des moteurs ? Le rendement et la performance d'un moteur à explosion sont fonction du niveau de combustion. En effet, une combustion complète entraîne un rendement moteur important et un rendement moteur important entraîne un moteur plus performant. Aussi, un moteur plus performant conduit à une faible consommation de carburant. Pour plus d'explications, vous pouvez poster vos questions en tant que commentaires sur la chaîne YouTube WebSavoir ou envoyer un e-mail à l'adresse mail WebSavoir at Hotmail. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous à l'occasion d'une nouvelle vidéo. A plus.